C'est à travers un communiqué en date du 21 octobre 2022 que le recteur de l'Université d'Abu Mekalavi, Félicien Vlessi, a interdit aux étudiants le port des tenues non conformes aux règlements pédagogiques des unités de formation et de recherche. Quelques jours après la divulgation du communiqué, les étudiants estiment que le respect de cette décision n'est pas encore à 100%. La plupart s'habillent maintenant bien, mais il y a certaines qui continuent toujours de s'habiller comme si elles étaient en boîte de nuit. J'ai remarqué vraiment un changement lorsque la décision est sortie. Donc avant il y a tellement de manières que le fils s'habille, vraiment c'est excitant et parfois ça mène, comment dirais-je, harcèlement aussi. Parce que la manière dont le fils s'habille, c'est ça qui provoque harcèlement. Il y a certaines étudiantes qui s'habillent de façon sexy, dans le seul but de, comment dire, de séduire. Or ce n'est pas bien, ici c'est pour étudier. Et en faisant ça, les autres, les garçons, voilà, les garçons ne sont pas concentrés. C'est une bonne décision parce que avant, les mecs ne sont attirés par notre manière de s'habiller, celle-ci et tout. Mais maintenant, on constate qu'ils sont un peu plus concentrés aux études que à la façon dont on s'habillait avant. Et pour contraindre les récidivistes à être pas, des actions se mènent déjà. Je pense que le travail a commencé au niveau des responsables d'amphithéâtre, au niveau des responsables à divers niveaux. Je prends les autorités des canals. Si vous portez des sorties, vous venez dans le bureau, on vous renvoie, on ne va pas vous accepter. Je prends les centres de validation des inscriptions académiques. Vous portez des sorties, vous portez des pantalons, taille basse, on vous renvoie. On ne vous accepte pas pour la validation de votre inscription académique. Toujours dans le même sens, des initiatives sont prises dans le rang des responsables étudiants. C'est le cas du bureau d'union d'entité FASAEG qui pense déjà à l'uniformisation des tenues pour les étudiants de la faculté. Vu la note du rectorat, le bureau d'union d'entité de la FASAEG a initié le port des uniformes aux étudiants de la faculté de sciences économiques et de gestion et déjà dès le lundi prochain, tous les étudiants en sciences économiques et de gestion doivent porter l'uniforme parce qu'on ne doit pas quand même accepter certaines tenues où on va constater des sorties, des tenues décolletées, des pantalons taille basse au sein de la faculté. Pour rappel, les tenues concernées par cette décision sont les suivantes. Les pantalons taille basse, des badeurs, jupes taille basse, jupes mini ou à fente exagérée et les tenues décollectées. Le non-respect des dispositions qui encadrent le port vestimentaire expose les étudiants à des sanctions sans recours. Mênerat Mênerat Mênerat